J'aimerais bien faire un morceau avec Nesbill, qui est un rappeur français qui revient normalement. Après j'aimerais bien rencontrer Mio Sec, mais je ne sais pas si un morceau avec lui ça aurait du sens, si ça serait intéressant, mais ne serait-ce que pour parler de musique. Et après j'ai d'autres folies, mais je les garde pour moi. L'artiste qui m'a mis la plus grosse claque, il n'est pas forcément très connu, mais c'est Hugo du TSR, qui est un rappeur du 18ème de Max Zormois. Et quand j'ai découvert ça, je devais avoir 16 ans et je pense que c'est la plus grosse claque que j'ai pris dans la gueule. Et en plus c'est dans l'innocence de l'âge et de la musique, du coup je pense que plus jamais il y a un truc qui me choquera autant. Après c'est un flow très agressif, c'est très frontal, mais moi j'adore sa manière d'écrire, ses rimes, ses flows. On pourrait voir cette ville sans drogue, en vérité, ils nous en donnent, ce sera bientôt légalisé, ils savent très bien que ça nous endort. Parfois j'oublie le passé, ça revêt le casser, moi je vis sans trop de logique. Encore un son qu'il faudrait placer sur ce qu'un canthologie, il y a du shit quand il n'y a plus de zèvres, face au verre on tisse cul sec. Tu mets tes buvettes, nous on s'empête du Audi Q7. Bah en ce moment j'écoute beaucoup Peter Doherty, j'écoute beaucoup Léonard Cohen. Mais donc voilà, il y a plein de trucs qui me plaisent ailleurs et dont je m'inspire un peu quoi. Et même dans le rap, il y a plein de trucs qui me plaisent, moi j'aime beaucoup Sadek. Après c'est pas une inspiration directe parce que ça ressemble pas du tout à ce que je fais et tout, mais c'est un truc qui me plaît bien.